Bonjour et bienvenue, ici l'estime, bienvenue sur la chaîne de la luxure, j'espère que vous allez bien en ce mardi, et oui déjà mardi, bientôt le week-end, on se rassure comme on peut, et en ce mardi, et bien qu'est-ce qu'il y a, on va parler de pognon, pépètes, broujouf, puisque Activision, Blizzard et King ont publié les revenus financiers de Q3, et c'est comme ça que ça s'appelle, troisième trimestre en gros, gros sou merdot, voilà on va dire, et il y a des choses intéressantes, on va détailler un petit peu tout ça, juste avant une news rigolote, puisque souvenez-vous, alors vous ne vous en souvenez certainement pas, moi je ne m'en souvenais absolument pas du tout, je l'avais évoqué à l'époque en 2021, on parle d'une news quand même qu'il y a plus d'un an, oula, oui c'est vieux, Dave Bautista, et oui le fameux catcheur, maintenant acteur, très bon acteur d'ailleurs, qui surprend, c'est vrai, non non, sans rigoler, au début c'était un peu la brute épaisse de films d'action, c'est vrai, depuis quand même beaucoup de progrès, il a fait Drax, et puis surtout dans Blade Runner, Blade Runner 2049, il était quand même plutôt pas mal, même avec un petit rôle, bref, je passe sur mon amour de Dave Bautista, et donc en 2021, il faisait le forcing pour faire un film Gears of War avec lui dedans, évidemment, je veux en faire, et donc il avait trollé un petit peu Universal Pictures, et ben regardez, regardez ici, un film, un animé, et plus si affinité, et oui Netflix va sortir, et bien un film et un animé Gears of War, directement, et Gears of War est sorti il y a 16 ans aujourd'hui, et pour marquer l'occasion, Netflix est associé à The Coalition pour adapter Gears of War en un long métrage, en prise de vue réelle, suivie d'une série animée pour adultes, avec la possibilité d'autres histoires à venir, c'était la franchise, je ne m'y attendais pas, dans toutes les franchises auxquelles on aurait pu penser pour faire des adaptations, Gears of War, ce n'est pas la première qui me venait à l'esprit, mais bon, Gears of Witcher, les trucs populaires, mais pourquoi pas, ça peut donner un truc sympa, alors ça ne va pas être le film du siècle non plus je pense, mais un bon film d'action Gears, avec du coup peut-être Dave Bautista, qui du coup, pour incarner un Marcus Fenix, je pense que ça va, ça colle, une grosse brute en armure qui pète tout, qui va tout défoncer, moi j'adore ce genre de film, attention, mais voilà, du coup ça va coller, écoutez, on verra bien, pour l'animer par contre peut-être qu'il fera la voix, bref. Allez, Activision Blizzard et King aussi donc annoncés, et bien les résultats financiers, on est ici sur investor.activision.com, attention, c'est le site officiel, et donc ça y est, ils ont tout publié, alors c'est long, c'est très très long, c'est beaucoup plus long que ma déclaration d'impôt, et donc voilà, donc il y a plein de trucs, on ne détaillera pas tout aujourd'hui, évidemment il y aura certainement d'autres, d'autres et plus dans plusieurs vidéos, notamment sur les projets, sur Modern Warfare et tout, il y a des petites annonces, ça voilà, on va vraiment se focaliser ici, sur, et bien sur le côté financier, le nombre d'utilisateurs actifs, on va voir, c'est, il y a un petit peu moins d'argent, on va dire, plus d'utilisateurs, notamment chez Blizzard, mais moins d'argent, pourquoi ? On ne sait pas trop, on va essayer d'expliquer tout ça. Alors heureusement, on ne va pas tous taper le document, on a nos amis de chez MMORPG qui ont fait un petit, un petit bilan, voilà. Le rapport financier d'Activision Blizzard de ce trimestre contient des détails intéressants, notamment le rapport sur la baisse des revenus à l'échelle de l'entreprise au cours du trimestre, tandis que Blizzard, pour sa part, est en hausse, alors en hausse d'utilisateurs, pas en hausse forcément de pognon, bref. Et King, par contre, voilà, c'est toujours la fête du slip, chez King, toujours en augmentation, Candy Crush qui continue de péter les records, c'est la fête chez King tout le temps, mais Activision Blizzard, c'est moins bien. Comme beaucoup de résultats financiers, finalement, ces dernières années, c'est assez curieux. Alors, les chiffres, c'est toujours par rapport à ce qui s'est passé au Q3, donc le même trimestre, on va dire, mais l'année passée, voilà, ce n'est pas comparativement par rapport aux trois mois d'avant. Les résultats financiers de ce trimestre voient le montant total des revenus nets passer de 2,07 milliards à 1,78 milliard de dollars lorsque l'on compare ce trimestre avec le troisième trimestre 2021. Il s'agit d'une baisse de 14% par rapport au trimestre. C'est quand même pas mal, c'est quand même beaucoup. Mais il convient de noter que ces chiffres n'incluent pas le récent publié Overwatch 2 où Call of Duty Modern Warfare 2 pris en compte car ils sont sortis après la date de clôture du 30 septembre. Alors, autant Overwatch 2, on peut spéculer sur le fait qu'il y a beaucoup de joueurs, mais pas forcément des gens qui dépensent des thunes. Donc, au niveau du résultat financier, là, on ne sait pas trop. Par contre, effectivement, Call of Duty Modern Warfare 2, là, il y a un manque puisque le jeu, évidemment, est achetable et qu'il a rapporté énormément d'argent très vite. Donc, voilà. Mais du coup, comme il est sorti après, on ne peut pas. Mais il apparaîtra dans le prochain bilan financier, donc de Q4, pour le coup. En le décomposant par studio, Activision a des raisons de se réjouir car depuis le lancement de Call of Duty Modern Warfare 2, à la fin du mois dernier, il a déjà vendu un milliard de dollars au quatrième trimestre 2022 avec des ventes de PC environ deux fois supérieures aux entrées précédentes. Il sera intéressant de voir comment cela, ainsi que le lancement de Call of Duty Modern Warfare 2.0, ont sur le rapport du quatrième trimestre car ces deux lancements, ils seront reflétés. Alors, effectivement, ça pose le futur, parce que là, il s'adresse aux investisseurs, évidemment. Restez, les gars, vous allez voir, le prochain trimestre, on va tout éclater. Et c'est vrai que Call of Duty Modern Warfare 2 est un gros succès commercial, rapporte plein d'argent. Par contre, par rapport au Call of Duty, la différence est un peu moindre. Call of Duty, je parle là sur un an complet. Si je me souviens bien des chiffres, entre 2020 et 2021, c'était plus 3 milliards. Et là, 2021-2022, alors l'année n'est pas finie, mais c'est 1 milliard. Alors, je ne sais pas s'ils vont réussir à en faire deux d'ici décembre. On verra bien, ça m'étonnerait personnellement, mais même si c'est un gros succès, par rapport à ce qu'a rapporté la franchise Call of Duty par le passé, on est peut-être sur un petit peu moins quand même. Mais bon. Cependant, malgré des records battus avec Modern Warfare 2, Activision déclare que ses performances financières ont été inférieures d'une année sur l'autre grâce à un engagement réduit pour Call of Duty. Ce que je viens d'expliquer. Grâce à l'accueil tiède de l'année dernière, les utilisateurs actifs mensuels pour Activision, proprement dit, sont en hausse par rapport au deuxième trimestre 2022, à 97 millions. Mais ils sont toujours inférieurs d'une année sur l'autre, 119 millions au troisième trimestre 2021, contre 97 millions au troisième trimestre 2022, soit une baisse de 18% d'une année sur l'autre. Donc globalement, l'entreprise perd 14% de revenus et Activision perd 18% quand même d'utilisateurs actifs. Du côté de chez Activision, bon alors, heureusement, ils ont le modeur de Modern Warfare 2 qui va rehausser un petit peu tout ça au prochain résultat, mais c'est pas génial. Ce Blizzard, cependant, a une tendance à la hausse, et oui, sur les utilisateurs actifs, car ceux-ci continuent de grimper, malgré la chute de l'un de ses points les plus bas. Au premier trimestre 2022, bien qu'il ne soit pas revenu à leur niveau historique, le lancement de World of Warcraft Wrath of the Lish King classique, et ça fait du nom très long à dire quand même, comme ainsi que tous les joueurs se préparant pour World of Warcraft Dragonflight ont vu tourner dans la direction positive. Au troisième trimestre 2022, Blizzard a enregistré 31 millions d'utilisateurs actifs contre 27 millions d'utilisateurs actifs au dernier trimestre. Cependant, d'une année sur l'autre, Blizzard a ramené ce nombre à 26 millions au troisième trimestre 2021, soit une augmentation de 19%. Alors là, c'est marrant, c'est qu'il est cité ici l'augmentation d'utilisateurs actifs de chez Blizzard, que c'est dû à World of Warcraft classique et World of Warcraft normal, on va l'appeler, parce que les gens se préparent évidemment à la prochaine extension, donc ils reviennent. Ça, dès qu'il y a une extension qui va arriver, il y a toujours des préquettes, des pré-trucs, il y a plein de gens qui reviennent, qui se préparent, ceux qui ont laissé tomber la dernière extension, parce que soit ils ont tout fini, donc ils n'ont plus trop d'intérêt à jouer, et puis ils attendent la suivante, ou soit ils sont un petit peu lassés, et puis là, ça les excite encore un petit peu, et puis pareil, classique, autant que Brass of the Lish King, c'était quand même une extension qui a été assez populaire dans le passé. Donc voilà. Par contre, un truc là, absent, et on va y revenir un petit peu plus tard, c'est notre ami Diablo Immortal. Que je sais pas si il... Il n'y a pas d'explosion de Diablo Immortal ? Bon, comme je l'ai dit, évidemment, on va y revenir. Donc, Blizzard, augmentation de 19% d'utilisateurs actifs, Activision baisse de 18%. Alors, finalement, ça se... Alors, c'est pas les mêmes nombres. Il y a beaucoup plus d'utilisateurs actifs chez Activision. Donc voilà, Blizzard ramène des gens. Il ramène pas forcément du pognon, mais il ramène des gens. Bien que les chiffres d'Avoral G2 ne soient pas pris en compte en raison de sa sortie après la fin du troisième trimestre, Blizzard note qu'il a vu plus de 35 millions de personnes jouer au jeu tir au héros gratuit au cours de son premier mois, affirmant que beaucoup sont nouveaux pour le tireur. Alors oui, le truc, c'est que c'est bien d'avoir des utilisateurs actifs, sauf que là, encore une fois, il s'agit d'un jeu gratuit. Alors, on aura les chiffres, évidemment, lors de... Voilà, on aura pas forcément les chiffres en détail. Les résultats financiers, en général, ils donnent les résultats financiers globaux et ils rentrent dans le détail quand c'est super positif. Quand c'est moyennasse ou négatif, en général, ça, ils les donnent pas, les chiffres. C'est un petit peu dommage. Donc voilà, mais en tout cas, on verra effectivement si Overwatch 2 a été un succès commercial ou pas, parce que vous pouvez faire attirer 500 millions de joueurs sur votre jeu gratuit. Puis, si personne ne dépense une thune, bah, c'est voué à l'échec. Donc bon, on verra donc bien plus tard. Diablo Immortal, il les donne enfin à également enregistrer de bons chiffres après sa sortie en Chine en tête des classements et s'est classé parmi les 10 jeux mobiles les plus rentables du marché. Alors, avec la plus forte progression du marché, en termes d'utilisateurs, en termes de téléchargement. Et là, alors, pardon, je finis le paragraphe, on va revenir dessus. Diablo 4 a également été mentionné avec Blizzard réitérant la fenêtre de lancement 2023, bien que s'il en croit les rumeurs récentes sur la première en début de 2023, voir ma vidéo que j'ai faite sur Diablo 4, plus précisément, en avril 2023. C'est la rumeur, et une rumeur avec beaucoup de sources. Donc, allez, on va lui faire confiance à celle-là, on va tabler sur avril 2023. Alors, je vais juste faire une petite aparté quand même sur Diablo Immortal, si vous me le permettez, puisque ici, effectivement, on pourrait se dire, c'est bizarre, parce que Diablo Immortal, il parle juste du lancement chinois, en disant, ouais, ça marche bien en Chine. Depuis qu'il est sorti, il y a plein de Chinois qui l'utilisent. Mais il n'y a pas que la Chine qui est... S'il est dans le monde entier, ce jeu, pourquoi vous ne parlez pas du reste du monde entier ? Je croyais que ce truc faisait un carton intersidéral et tout. Et donc, si on va voir, effectivement, le document originel, pour un peu voir, eh bien, où il parle de Diablo Immortal, parce que moi, ça m'intéresse quand même, là, c'est la déclaration officielle qui vient de Blizzard même, dans le texte. On n'a rien changé. Sur mobile, Diablo Immortal élargit sa portée mondiale avec un lancement fort en Chine en juillet. Le titre a atteint le sommet des charts de téléchargement et s'est classé parmi les 10 jeux mobiles les plus rentables en Chine depuis son lancement. Autour du monde, Diablo Immortal est pris en charge... Donc, il confirme ici, donc, en Chine, 10 jeux mobiles les plus rentables en Chine depuis son lancement. Bon, c'est bien, évidemment, en Chine, ça a l'air d'être un carton. Très bien. Autour du monde, ah, voilà ce qui nous intéresse. Diablo Immortal est pris en charge par de nouveaux contenus, fonctionnalités et événements majeurs visant à maintenir l'engagement de la communauté. C'est tout. Il n'y a même pas une phrase, un mot pour dire que le jeu marche bien dans le reste du monde. Parce que la Chine, c'est bien, c'est vrai qu'il va leur faire du pognon bien qu'ils n'aient même pas donné des chiffres. Pourquoi pas ? Mais il n'y a pas un mot sur la rentabilité dans le reste du monde. C'est juste, on essaie de maintenir l'engagement de la communauté avec du nouveau contenu. Oui, ça, c'est tous les jeux, je veux dire, tous les jeux mobiles, en tout cas, tous les jeux avec des, comment dire, un jeu qui continue, tous les mémos, tous les RPG qui continuent. C'est curieux. On va spéculer, plein de choses. Et je ne peux m'empêcher, évidemment, de penser à ma bien jolie théorie que j'avais, il y a quand même quelques temps, c'est qu'on avait vu, d'ailleurs, d'après les premiers chiffres de Diablo Immortal qu'il y avait au tout début lorsque c'est sorti dans le monde, il est sorti en Chine plus tard, ils ont eu des problèmes, qu'il y avait un pic, évidemment, ça m'intéressait plus à un joueur, et que ça commençait à se tasser très, très vite sur le pic de joueurs et notamment de revenus, et que ça commençait à baisser très, très vite. Et je me suis dit, ouh là là, il y a plein d'autres qui se sont rendus compte que finalement le truc, bon bah, on y a joué, c'est bien, on a fini la campagne principale, maintenant, payé je ne sais pas combien de milliers d'euros, de dollars, pour être compétitif, ça ne nous intéresse pas, donc on va se casser, on arrête, on ne dépense plus une thune de l'an, on continue à jouer de temps en temps, mais on ne dépense plus une thune. À mon avis, dans le reste du monde, alors en Chine, on sait qu'ils sont beaucoup plus friands de jeux mobiles que dans le reste du monde, donc c'est normal, et ça marche bien en Chine, non mais pour eux, je ne suis pas sûr que nos amis chinois dépensent des sommes folles dans le jeu non plus, mais, dans le reste du monde, à mon avis, s'il n'évoque pas, c'est que ça commence à baisser. Bref, en attendant, travailler sur des bloqués à traiter son important contenu, post-lancement, continue de progresser très bien avant son lancement en 2023, les revenus du segment du troisième trimestre de Blizzard ont augmenté à deux chiffres d'une année sur l'autre par rapport à un trimestre de l'année précédente qui comprenait la sortie de Diablo 2, Resurrected, alors il parle un petit peu effectivement de Diablo 2, Resurrected, le troisième trimestre a bénéfinifié du lancement récent de Diablo Immortal, en Chine donc, tandis que Warcraft et Reversion Net de franchise sont restés stables d'une année sur l'autre, la marge d'exploitation du segment a diminué d'une année sur l'autre en raison d'investissement marketing pour soutenir le solide qu'adendrier de lancement et de l'évolution de la composition des activités au cours du trimestre. Donc, la marge d'exploitation a diminué d'une année sur l'autre en raison d'investissement marketing. Quels sont les investissements marketing de Blizzard en ce moment qui sont apparemment tellement colossaux qu'ils ont bouffé les marges d'exploitation alors que normalement, encore une fois, il y avait Diablo Immortal et plein de trucs qui étaient sortis et qui auraient dû continuer à rapporter du pognon quand même. S'il y avait une progression, une réelle progression comme dans beaucoup de jeux mobiles. Vous avez certainement un début de réponse ici. Fantastique. Allez, on continue. Bien que les chiffres de Overwatch, je l'ai déjà dit. Je ne sais pas pourquoi je relis ce paragraphe. Ce n'est pas grave. Cependant, tout n'est pas tout à fait aussi rose avec le rapport de Blizzard car la société a évoqué une situation potentielle avec NetEase avec qui elle travaille pour licencier ses jeux sur le marché chinois. Alors que les deux sociétés travaillent sur un accord de renouvellement, elles pourraient ne pas en arriver à un accord mutuellement satisfaisant pour les parties. Cependant, les fans ne devraient pas s'inquiéter pour Diablo Immortal car ils fonctionnent dans le cadre d'un accord séparé. Ouf, il est chaud. Mais, mais, petite inquiétude de la part de Blizzard, effectivement, puisque ça doit concerner tous les autres jeux Blizzard qui sont en vente sur le territoire chinois. Vous le savez si vous suivez les vidéos de Lusty, évidemment, sinon, on va le rappeler que si vous voulez vendre un jeu sur le territoire chinois, vous ne pouvez pas le vendre directement. Eh oui, comme dans d'autres pays du monde. Non, non, il faut passer par une entreprise chinoise qui, elle, va vendre le jeu pour vous. Voilà, c'est ça. Et en général, c'est NetEase ou Tencent, c'est des gros, voilà. Ça, c'est la réglementation de la Chine, c'est du protectionnisme chinois, ils se protègent comme ça, comme ça, ils peuvent, eh bien, tout contrôler et au petit passage, ils se font un petit billet aussi, c'est normal, les entreprises chinoises, du coup, on va en ramasser. Il faudrait un jour que quelqu'un fasse le calcul de ce que ça a rapporté, ça, aux entreprises chinoises. Juste principe, en fait. Voilà, mais évidemment, dans les autres pays, eh bien, on est des pigeons. Bref, petite parenthèse, je ferme, évidemment. Donc, en tout cas, pas d'inquiétude pour la blume mentale, mais par contre, il se pourrait, il se pourrait que les autres jeux qui se soient vendus en Chine, eh bien, ne voient pas leur licence renouvelée, parce que c'est le gouvernement qui décide aussi. Ah oui, là, c'est moins cool. Mais c'est le gouvernement qui décide de tout. Et donc, eh bien, si le gouvernement décide non plus d'autres jeux Blizzard dessus, eh bien, ils vendront plus leurs jeux en Chine. Et là, ça va faire un manque à gagner assez énorme, puisqu'ils vendent quand même énormément de jeux sur le territoire chinois. Bon. King ! Ah ! King ! C'est pour ça aussi que j'insiste beaucoup dans mes vidéos sur mentionner King quand on parle d'Activision Blizzard, parce qu'en général, King, c'est au sein des trois celui qui marche toujours, qui fait toujours des bénéfices en constante augmentation et qui très souvent a rapporté, enfin, a récupéré et a sauvé un petit peu les bénéfices globaux parce que les deux compères de l'autre côté, Activision Blizzard, temps en temps, c'était pas terrible. King, le développeur de Candy Crush, a vu son nombre, eh bien, d'utilisateurs actifs restés constants d'un trimestre à l'autre, atteignant 240 millions d'utilisateurs actifs, eh oui, bien qu'en baisse d'une année sur l'autre avec une baisse de 2%. Ah ! Par rapport aux 245 millions rapportés en septembre 2021, novembre est le 10e anniversaire de Candy Crush Saga avec Division Blizzard King déclarant que le géant du mobile entre dans la deuxième décennie en bonne santé. Dans un ensemble, ah, ils mettent pas, c'est marrant, ils mettent pas les chiffres là. Bon, King, ils ont augmenté leurs bénéfices de 8%, leur revenu pardon, de 8%, malgré une légère baisse de banque d'utilisateurs, les utilisateurs ont dépensé plus d'argent, donc eux, tout sera très bien. Il se passe très bien chez King. Dans l'ensemble des années sur l'autre, Activision Blizzard a vu moins de joueurs dans ces jeux, passant de 390 millions, signalés en septembre 2021 à 368 millions pour le troisième Triviaz 2022, soit une baisse globale de 5%. Il sera intéressant de voir comment Call of Duty, Modern Warfare 2, Overwatch 2 et la sortie prochaine de War of Warcraft affectent ses chiffres pour cocturer l'exercice 2022. Contre tout cela, il y a des efforts d'acquisition en cours, blablabla, blablabla, vous le savez. Ou alors, vous vivez dans une cave ou dans une grotte. Si vous n'êtes pas au courant de l'acquisition d'Activision Blizzard King par Microsoft, c'est que vraiment, vous pouvez être exprès. Bref, sinon, allez voir toutes mes vidéos et abonnez-vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501